Par ces travaux, les quatre commissions formant le SESOC mérissent leurs réflexions pour donner des avis sur les différents aspects de la vie socio-économique et culturelle du pays. Ainsi, au niveau de la commission chargée des affaires sociales, neuf domaines ont été identifiés pour faire l'objet d'autosaisine. Parmi ceux-ci figure l'éducation sur laquelle les conseillers se sont déjà penchés. Nous avons maintenu deux volets pour l'éducation. Un, la revalorisation de la fonction enseignante. Point de vie, éducation, qualité du travail, matériel et tout ça dans ce domaine. Et le problème de maintien des filles à l'école. Parce que nous avons vu la scolarisation de la fille. On amène les enfants, mais à quoi on s'attèle ? Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? À partir d'un certain moment, ces filles-là, 11 ou 12 ans, on les retire et on les marie. Donc c'est comme si ça ne sert à rien, la scolarisation. Donc nous voulons attirer l'attention du public et de l'exécutif sur ce problème de maintien des filles à l'école. Normalement, c'est jusqu'à 18 ans que la fille doit rester à l'école. Au moins, sensibiliser les gens et pour que cette loi soit respectée. Autre sujet d'importance capitale passé au peigne fin lors de ces assises, la question sanitaire au Niger. Nous avons privilégié l'accès aux soins de santé publique. Il y a beaucoup de problèmes d'accès. Et le second point, c'est sur les produits pharmaceutiques, ce qu'on appelle les pharmacies par terre. C'est là les deux sujets qui nous ont préoccupés, qu'on a retenus pour faire notre autosaisine. Pour cette deuxième journée de travaux en commission, les échanges portent sur l'emploi et le travail, ainsi que l'aspect sécuritaire au niveau des affaires sociales. Les 72 heures à venir, elles, seront consacrées au sein de cette commission à l'assistance sociale, les droits de l'homme, la coopération, la protection de l'enfant et les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada